Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre ensemble les deux premiers exercices de notre première fiche de TP de la matière architecture des ordinateurs. On vous demande dans le premier exercice d'écrire le code MIP qui permet de calculer la somme de 5 et plus 7. Ensuite, on vous demande d'afficher le résultat. Là, on va essayer d'abord d'ouvrir un éditeur de texte, n'importe lequel. Dans mon cas, je vais utiliser par exemple le sublime. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur. Là, on nous a demandé d'écrire le code qui permet de calculer la somme. Là, on ne nous a pas demandé de stocker les valeurs 5 et 7, ainsi de suite. Donc, on peut utiliser uniquement des registres temporaires. On n'a pas besoin de déclarer des variables pour le stockage de 5 et 7. Est-ce que vous suivez? Oui, madame. Donc, très bien. Donc là, on n'a pas besoin de déclarer des variables. On nous a demandé de faire la somme. Donc, on peut utiliser uniquement des registres temporaires, donc pour la sauvegarde de la valeur 5 ainsi que de la valeur 7. Ensuite, on peut utiliser également un autre registre temporaire pour le stockage du résultat. Et après, on va afficher ce résultat. Donc, comment procéder? Donc là, il n'y a pas de données à déclarer. Donc, pas de section data. On n'a pas besoin. Je vous conseille toujours d'utiliser des commentaires. Donc, c'est à l'aide du symbole DS. Donc là, je vais mettre solution de l'exo 1. Donc là, je peux ajouter un autre commentaire pour dire qu'il n'y a pas de données à déclarer. Donc, pas besoin d'utiliser une section data. Donc, on va passer directement à la section .texte qui va contenir le code de notre programme. Ensuite, main, main pour commencer la partie programme. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut charger la valeur 5 dans un registre temporaire. Donc, charger en MIPS se fait à l'aide de l'instruction load immediately, ou bien load immediate, L-I, la commande L-I. Load immediately. Donc, on va mettre dans le registre. Dans le registre des zéros, par exemple. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la valeur 5. Donc, load immediately dans T0, 5. Donc, je peux ajouter un petit commentaire ici pour dire qu'on va charger la valeur 5. La valeur 5 dans le registre des zéros. Oui. T0. OK. Donc, de la même manière, on va procéder. Donc là, vous allez remarquer que le 5 est mis après le registre des zéros. C'est-à-dire load, pas 5 dans T0, mais c'est-à-dire, ça se fait de cette manière. 5 sera chargé dans T0, la valeur 5. Donc, la valeur à charger, elle doit être mise en deuxième position. C'est bon? C'est bon? Donc, on va procéder de la même manière. On va utiliser un autre registre. Bon. Donc, je vais mettre dans la T1, Mathéle. T1, j'ai accueilli. Donc, la valeur 7, c'est la taurienne. Donc, Reddy, qu'est-ce qu'elle va faire? Reddy, la commande, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, je vais copier la même chose ici. Donc, ça va charger la valeur 7 dans le registre T1. Donc, là, j'ai chargé la valeur 7 dans le registre T1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'addition de? T0 et T1. T0 et T1. Mais pour faire l'addition, on aura besoin d'un reflacement WESCOMB. Donc, là, on peut écraser l'un des deux registres, soit T0 et T1. On va faire la valeur T1. Comme il est possible d'utiliser un autre registre, MEDZALET T2. Donc, là, la commande qui permet, ou bien l'opération qui permet de faire l'addition, c'est ADD. Donc, ADD permet de faire la somme ou l'addition. Donc, là, il y a un registre, le registre, le résultat, le résultat, c'est-à-dire, par exemple, si on veut déclarer un nouveau registre, Donc, on s'appelle T2, MEDZALET T2. Donc, là, il y a un registre. D1 et T0. Virgule. Dollar. T0. T0 et T0. Donc, là, il y a un registre, la somme, ta T0 et T1, donc T2. Donc, cette commande fait l'addition de T0, T0 plus T1 et met le résultat en T2. Donc, T2, je vais mettre T0 plus T1. C'est bon? C'est bon. Oui. Donc, il nous reste, donc, on a donné l'addition, on a donné le résultat au niveau du registre T2. OK? Donc, le résultat, la somme, au niveau du registre T2. Maintenant, on doit l'afficher. Donc, l'addition, on a donné l'addition. Donc, on doit l'afficher. Donc, comment l'afficher pour pouvoir afficher le résultat? On doit, on doit, on doit mettre le contenu T2 dans le registre A0. Donc, on va utiliser une commande qui permet de transférer le contenu T2 dans A0. Et la commande, c'est la commande MOVE. Donc, MOVE, le registre A0, le contenu T2, le registre T2. OK? Oui, madame. Donc, le contenu de T2. Le contenu de T2, pardon. Est transféré, transféré. Donc, le registre A0. c'est bon c'est bon maintenant on doit exécuter une commande une commande qui permet d'imprimer ou d'afficher un entier parce que le résultat, la somme t'as deux entiers la somme t'as deux entiers t'as un entier donc le résultat affiché c'est un entier donc là on doit lancer une commande système mais avant de lancer la commande système on doit charger dans V0 dans le registre V0 la valeur qui permet d'afficher un entier c'est à dire la commande qui permet de faire un printint donc printint affiché entier se fait à l'aide de la commande LI bon, LI c'est pour charger c'est la valeur on a des valeurs au niveau du manuel est-ce que vous vous rappelez ou la na'oudou l'on manuel donc l'on willu l'on manuel m'a kèche moujkin donc l'on manuel donc ghaouda l'on manuel sa'na donc f'l'on manuel kèche moujkin kèche moujkin un tableau donc j'f'la sa'na la liste des registres ghouna blia adna les registres de 0 à 31 ghoulu wahed w'hande un rôl ghouna j'f'la une un tableau head il fait les codes le tableau illustre le tableau illustre les différents codes de syscall donc syscall c'est un appel système c'est un appel système c'est un commande système avant de lancer head syscall on doit charger le service le service correspondant dans le cas où il mettait je dois utiliser le code un dans le cas où je veux imprimer un flottant le code deux dans le cas où je veux lire un entier lire un entier maintenant britain chargé à partir du clavier donc je dois utiliser le code cinq donc maintenant britain une chaîne de caractère une chaîne de caractère le code huit ok donc on dit le code quatre pour afficher une chaîne de caractère print string donc on va le code quatre ok est-ce que c'est clair oui donc on va dire le syscall c'est un appel système on va dire le syscall on va exécuter ce syscall je dois mettre dans le registre v0 la valeur qui correspond à l'affichage d'un entier donc l'affichage d'un entier ou l'impression c'est un entier se fait à l'aide du code 1 donc avant avant de lancer un syscall je dois mettre c'est-à-dire charger immédiatement li dans le registre v0 l'affichage 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 la somme li hiya rahi fit t2 donc t2 c'est-à-dire per l'affichage l'affichage Donc là, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de charger dans le registre V0, la valeur 1 permettant d'afficher un entier. Permettons d'afficher un entier. De faire un print int. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Bon, ça aurait été mieux. Les mots réservés, donc je ne l'ai pas encore enregistré, donc je peux mettre save ou la save as de préférence. Je ne peux pas donner une solution. Solution. Je vais mettre. Donc, il y a un point S pour dire que c'est un fichier QTSP ou l'assembleur. Donc, je vais l'enregistrer. C'est bon. Il y a un dollar, c'est coloré avec une couleur différente. La même chose pour le. Bon, il y a des valeurs, pour dire que c'est des valeurs. Donc, il y a des couleurs. Donc, il y a des couleurs. Puisque j'ai chargé la valeur 1 dans le registre V0, donc il me reste, il ne me reste rien que lancer l'appel système, syscol. Il y a des couleurs. 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 Syscol. Donc, je vais dire un petit commentaire pour expliquer. Je voulais faire le syscol. Donc, c'est un appel système. Pour l'opération. Affichage entier. On a affiche entier. C'est-à-dire, si je veux imprimer un entier. Ou lire un entier. Ou lire un entier. Ou lire un entier de valeur satis sur le V0. C'est-à-dire. Et, ce sont les valeurs. Et, sur le V0, c'est-à-dire que c'est le V0. Ce n'est pas le V0. Et, c'est-à-dire que ce n'est pas le V0. C'est-à-dire que c'est le V0. C'est-à-dire que c'est le V0. Les valeurs. C'est-à-dire qu'il y a 0, qu'il y a une valeur. Et quand j'ai, par exemple, plusieurs valeur, on peut utiliser A0, A1, A2, OK? C'est-à-dire qu'il y a, qu'il y a 6 call, il y a 0, qu'il y a une valeur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va exécuter comme comment ? Est-ce qu'il y a une lecture ? Ou est-ce qu'il y a une écriture ? OK? Non, c'est-à-dire qu'il y a 0. Oui. On ne chargeait pas A0 ? Oui. Non, pas A0, on ne chargeait pas A0, N Pour les flots, on va faire des registres F12 ou A0. On va découvrir ensemble le rôle de chaque registre. Comment est-ce qu'on sait le type de l'entrée de l'entrée ? Est-ce qu'on peut donner par défaut Print Float ? Est-ce que c'est un entier ou est-ce que c'est un entier ? C'est un double. C'est bon. On nous a précisé qu'il y a des registres pour les entiers. Les résultats c'est un entier. Nous avons le code A pour afficher un entier. On doit sortir du programme. Comment sortir du programme ? Donc, on va dire li, on va charger. On va charger au fil V0. Donc, $V0. On va charger la valeur 10. Pourquoi la valeur 10 ? Je vais sortir du programme. Donc, quand on rentre dans le manuel, on va consulter le tableau. Donc, $10. Exit. Exit. Donc, sortir du programme. On va faire du programme. Donc, on va charger dans le code 10 pour terminer mon programme. Ok ? Donc, il y a le V0. La valeur qui nous donne, c'est 10. Donc, on va charger le programme. Donc, je vais charger dans V0. 10. Donc, il y a pour dire, je vais sortir. Donc, exit. Ou là. Deux points. Sortir. Ou la fin du programme. Pour dire, vous laissez la fin du programme. Ça est comme maintenant. Mais, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Les autres. Les autres. Les autres. Les autres. Les autres. Powin. C'est un appel système. Une autre ce que tu as l'avis. On a peut dire, sur la page 10, on va exécuter avec le code 10. La même chose. On a peut dire, avec le code 1 pour afficher un entier. Pour print it. Donc, on a puer des codes pour exécuter avec le print it. Est-ce que c'est bon ? Non. C'est bon ? Madame, j'ai deux appels sur les valeurs en V0. Est-ce qu'on a écrit par exemple l-e-v0 ? Est-ce qu'on a dit un deuxième ou un six-call ? Ou est-ce qu'on a dit un six-call ? Ça dépend, ça dépend. Comme ici, j'ai mis un six-call pour afficher l'entier ou j'ai mis un six-call pour sortir. Donc j'ai mis la valeur 1. Donc j'ai mis l-e-v0 et j'ai mis un appel system et j'ai mis l-e-v0. Donc j'ai mis un six-call pour l'entier. Donc j'ai mis l-e-v0 et j'ai mis l-e-v0. Donc j'ai mis l-e-v0 et j'ai mis l-e-v0. Donc j'ai mis l-e-v0. J'ai mis l-e-v0. Je m'as mis l-e-v0 et j'ai mis l-e-v0. Malgré que les placettes sont à 0 ou la valeur, elle ne sera pas affichée. Si j'ai mis l-e-v0, j'ai mis l-e-v0. J'ai mis l-e-v0, j'ai mis l-e-v0. Donc, ce qu'on va faire ? J'ai mis l-e-v0 dans QTSPMe. J'ai mis l-e-v0 dans QTSP. 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 J'ai mis l-e-v0 dans le fencede Linda V. Solution exo ou exo ATP? Très bien, normalement, c'est quoi? Donc, on va essayer de l'exécuter. Donc, il y a T0 la valeur 5, T1 la valeur 7 ou T2 la valeur 12. Normalement, le résultat est affiché également sur la console. Oui. Donc, sur la console, il y a 12, il y a 12, affiché 12. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc, si je voulais afficher une chaîne de caractère, ou on regarde par exemple le résultat A, qu'on peut déclarer une chaîne de caractère et qu'on va sortir avant qu'on va sortir l'entier. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Est-ce que c'est correct C jeito ou mais ensuite, vais-tu jouer sur l'exercice 2? Est-ce que c'estπά? Oui, c'est là. Est-ce qu'il y a des вещ shapes? Oui, on va essayer de modifier le programme T0 la valeur de façon. à ce que on va déclarer une chaîne de caractère une section data donc on va ajouter le message carrément une section data donc point data, faire de la section data je vais déclarer une chaîne de caractère donc deux points donc le type c'est point asquise le type c'est point asquise point un seul point asquise la somme la somme de 5 et 7 et c'est le point donc il y a la chaîne de caractère mais cette chaîne de caractère on va faire en sortie donc j'ai le choix soit bon Je vais charger le STR. Oui, on va mettre ça. A0. V0. A0. 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 Donc, nous on va mettre A0. Mais on va mettre A0. Mais on va mettre A0 dans le code. Oui madame, A0. Donc, la valeur, on va mettre A0. Donc, on va mettre A0. 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 Il faut faire attention. Il faut faire majuscule. 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 Ensuite, je vais dire. Donc, il va lancer une commande. Il va lancer une commande. Il va afficher une chaîne de caractère. Donc, il va enlever A0. Il va enlever A0. Il va enlever A0. Il va enlever A0. Il faut faire un dollar, Parce que quand tu vas dans le manual. C'est le script String 4 permet d'afficher une chaîne de caractère. Donc, l'A0, on va mettre A0. Il va enlever A0. Je vais revenir à mon programme. Donc, il va enlever A0. C'est bon. Bon. Est-ce que c'est bon ou on réalise une hache ? Tu as une dollar, oui, que tu as une dollar. Tu as une autre hacheuse? Six code ? Non, non, on est là. Non, on est là six codes, parce qu'on va décharger d'autres valeurs pour le B0. Donc, on doit faire un appel au système. Est-ce que c'est bon ? Donc, on va afficher l'éhead de la chaîne de caractère Donc, je vais sauvegarder. C'est bon? On a une machine exécutée directement. Parce qu'on a une machine exécutée directement, on a des mêmes résultats. Donc, je dois recharger mon fichier, parce qu'il a été modifié. Donc, on a un chargé le programme série. C'est bon? Donc, je vais lancer l'exécution. Sauf que la console, au niveau de la console, on a une console. Donc, si on a affiché, on a un window console. Donc, on a un résultat. La somme de 5 et 7 et 12. Donc, on a dit que 12, on a donné la chaîne de caractère la première fois. Alors, Z, c'est le message qui permet d'afficher la chaîne de caractère. Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Oui, madame. C'est clair? Donc, maintenant, je ne vais pas faire rien. 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 C'est-à-dire que dans le cas, on a plusieurs valors. On a dit que vous avez plusieurs valors. On a dit que vous avez des valors. On a chaque fois, on a une nouvelle valors. Je fais MAP system. C'est bon? c'est l'exercice 1 donc j'ai une photo l'exercice 2 je vais créer un nouveau fichier new file donc solution exo 2 tp1 save as solution exo 2 tp1 s donc l'exercice 2 le programme qu'est-ce qu'il demande de faire donc on nous demande d'écrire le code MIPS qui permet de premièrement réserver un espace mémoire pour les entiers A égale 15 et B égale 35 des espaces mémoire c'est-à-dire qu'on doit déclarer les variables A et B ensuite déclarer la chaîne de caractère STR la somme de A égale 15 et B égale 35 et donc c'est sûr pour la sortie donc ensuite calculer la somme de A plus B ensuite afficher la chaîne de caractère STR sur la console et afficher le résultat donc c'est presque la même chose que Hades sauf que la différence là on doit déclarer des variables A et B c'est bon ? donc on se retrouve directement l'exercice donc je vais mettre l'exo 2 donc ensuite je vais pas mettre les commentaires pour gagner un petit peu de temps donc ensuite je dois utiliser une section data point data maintenant on doit déclarer les variables A et B donc on va mettre A deux points donc point word pour déclarer un entier sur 4 octets donc là on doit mettre la valeur la valeur de A c'est 15 15 donc ensuite la même chose pour le B donc B deux points la variable ensuite deux points le type par exemple point word la deuxième valeur c'était 35 donc 35 donc là nous avons déclaré les deux entiers est-ce qu'il reste encore des variables à déclarer la section data est-ce qu'il faut déclarer également est-ce qu'il y a donc est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de points donc point à ce qu'il c'est une chaîne de caractère donc c'est point à ce qu'il y a la valeur en saha nous allons des guillemets donc on nous a demandé la somme de la somme bon la somme de a égale 15 et b égale 35 et deux points oui donc la somme a égale 15 et b égale 35 et deux points ok donc elle y a la chaîne de caractères est-ce qu'il existe d'autres variables à déclarer non donc la partie texte texte donc ensuite donc donc maintenant on doit charger le contenu on doit le charger où dans une dans un registre temporaire parce que nous avons réservé un espace pour le a ok donc les registres temporaires donc hana maradish nistam lw load word lw pour charger un mot nadic word de si port donc lw chargé donc où où est-ce qu'on va charger d'autre t0 10 0 on va charger le contenu de la variable a donc 10 donc la même chose on va charger 0 donc n'a don c'est un autre registre t1 le contenu de B c'est bon donc maintenant il faut faire la somme donc l'addition donc donc un autre registre t2 donc $T1 $T0 maintenant qu'est-ce qu'il faut faire c'est ce qu'on a donc réservez un espace mémoire c'est bon calculer la somme afficher la somme sur la console donc on nous demande d'afficher la chaîne de caractère str sur la console donc pour afficher la chaîne str sur la console c'est-à-dire la chaîne on va faire le registre A0 ou on va lancer une commande d'affichage de caractère c'est-à-dire le code la $A0 le code qui permet d'afficher une chaîne de caractère c'est 4 c'est-à-dire la valeur 4 donc d'abord je dois charger l'adresse la c'est l'adresse donc une chargée une chargée str à 0 donc je vais mettre la valeur str str qui met ça exactement la partie data ok donc ensuite qu'est-ce que je dois faire je dois charger immédiatement dans le registre V0 qu'est-ce que je vais charger ma valeur 4 l'aise 4 parce que c'est le code qui permet d'afficher une chaîne de caractère c'est 4 print string on dit une chaîne de caractère en sortie donc je dois utiliser le code 4 mon nomor automatiquement 6 col dire un appel système est-ce que c'est clair donc on a affiché la chaîne de caractère d'ailleurs qu'est-ce qu'il me reste à faire affiche le résultat on a affiché le résultat le résultat c'est qu'on peut dire sur T2 pour qu'on peut afficher ce qu'on peut dire move to A0 move malgré le code c'est la valeur qui est par une chaîne de caractère c'est une chaîne de caractère c'est un entier Donc, la valeur est V0. Donc, on va dire l i, load immediately, V0, A. Dans le V0, on va mettre la valeur A. Pourquoi la valeur A? Parce que c'est la valeur A. Donc, ici, le code C1 qui permet d'un fichier A non-tier. Donc, ici, on va mettre le marquee pour l'honneur. La valeur A0. Et là, dans le print string, l'antier, la valeur A, la chaîne de caractère, pardon. La chaîne de caractère, la valeur A0. C'est pour ça, le résultat va être affiché, que ce soit dans le cas d'un entier ou dans le cas d'une chaîne de caractère, l'argument ou le paramètre va être affiché, il faut mettre ça d'abord dans l'A0. Et après, on met le code. Il y a 1, il y a 4. 1, il y a 2 bar in imprimé ou l'an afficher un entier. Ou 4, il y a 4 bar in imprimé ou l'an afficher une chaîne de caractère. c'est bon oui c'est bon c'est bon donc j'ai chargé le code 1 c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi lancer l'exécution c'est quoi donc qu'est-ce qu'il me reste ça fait l'exit programme l'exit programme l'exit programme l'exit programme l'exit programme l'exit programme c'est bon c'est bon je sauvegarde mon programme on a aussi lancer l'exécution donc Donc, je dois recharger mon programme. Donc, solution exo de tp1, charger. Je lance l'exécution. Donc, j'ai lancé l'exécution. Donc, là, vous remarquez, au niveau de la consomme, la somme de A égale à 15 et B égale à 35. Donc, A, elle dit c'est la chaîne de caractère. STR. Ou 50, elle dit, c'est la valeur 50. Je l'ai provisoirement pour T2. Ou après, l'a0. Donc, vous allez remarquer que là, T0 aura la valeur 15. T1, au niveau des registres, aura la valeur 35. Ou T2 aura la valeur 50. OK? Donc, là, elle est le programme interne. Elle est le résultat de la programme. Est-ce qu'il y a des questions? OK? Alors, j'ai une question. Ouais, t'fadli, Bats. Fait déclencheur, où ils t'entendiront bite, où ils t'entendiront word? Donc, ça dépend. Choufie, ça dépend. Il est quand tu pourrais t'utiliser des entiers c'est rare. Donc, t'fadli, t'fadli, t'st'amli, bite. Il est quand tu pourrais t'estamli des valeurs c'est rare. Donc, à l'hissabla, bite, t'a les entiers manipulé. Ah, oui. OK? Donc, là, quand tu t'entendiront, pour ne pas s'entendiront word, pour ne pas s'entendiront word, par exemple, s'entendiront bite. En entier, c'est rare. Parce que bite, il y a 255. Sur 8 bits, je peux coder des entiers, mais 0, c'est 255. Donc, quand tu t'entendis, il y a des entiers qui dépassent les 1 octet. Donc, il va y avoir des erreurs. Donc, il y a des bytes dans le cas où il t'entendis des entiers, c'est rare. C'est-à-dire, même pour l'ensemble, il y a 255. OK? Oui, OK. Donc, quand tu es plus libre, il vaut mieux s'entendir word ou là. Ou là, des doubles ou là. OK? Oui, c'est bon, merci. Je vous en prie. C'est bon? D'autres questions? Non. Donc, je vous remercie. Donc, on t'a qu'à la semaine prochaine, incha'Allah. Ciao, d'amour. Bon courage. Bon revoir.